Bienvenue dans mon dixième vlog à New York. Aujourd'hui, il va se passer un truc super décisif pour la fin de mon voyage et j'ai trop hâte que vous sachiez. J'espère que le vlog vous plaira et encore une fois, je vous souhaite un beau visionnage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon neuvième vlog à New York. Là, je viens d'arriver tout juste à Manhattan, je suis à côté de Times Square. Ce matin, j'ai pas eu le temps de faire mon intro, donc je la fais ici. Aujourd'hui, on va passer une journée super cool et très remplie. Là, en gros, je vais aller poser ma valise à l'hôtel que j'ai réservé pour ce soir et demain soir. Je vais aller la poser, mais je vais pas faire mon check-in parce que je peux pas. Il est à peu près 10h du matin et mon check-in, c'est à 15h. Le problème, c'est que j'ai mon ordi avec moi, donc je pense que je vais le garder avec moi jusqu'à 15h parce que j'ai peur de le laisser juste dans ma valise à l'hôtel, on sait jamais. Donc entre 10h30 et 15h, je vais traîner un peu du côté Times Square et tout ça. Je pense que j'irai manger un truc. J'ai vu un truc hier en me promenant, je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Petit-déj à volonté à Times Square, tout ça pour 11$. J'aimerais bien les voir parce que ça a l'air vraiment cool, mais je sais plus où c'est et j'ai pas de réseau là pour chercher, mais je vais essayer de trouver ça. J'irai peut-être prendre un petit-déj. Ensuite, j'ai mon check-in à 15h. Donc à 15h, j'irai dans ma chambre, poser ma valise, poser mon ordi, me changer et ensuite, je file à Brooklyn parce qu'en gros, la semaine dernière, je crois que c'était le premier ou deuxième jour où j'étais à New York, j'ai rencontré une fille sur le pont de Brooklyn qui m'a proposé d'aller visiter Williamsburg. C'est un quartier de Brooklyn avec elle parce qu'elle habite là-bas. On a rendez-vous à Brooklyn à 16h30. Donc il faut que je pose ma valise, que je me change et que j'aille à Brooklyn en 1h30. On va voir si c'est pesable. Et après ça, c'est pas tout. Je vous ai dit, j'ai vraiment une longue journée aujourd'hui. À 19h, j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour peut-être un prochain home sitting du 23 au 26. Parce qu'en gros, comme je vous expliquais dans les dernières vidéos, aujourd'hui, on est le 21. Donc du 21 au 23, j'ai pris un hôtel. Et peut-être que du 23 au 26, j'ai une garde. Ce serait génial. Ça voudrait dire que je pourrais rester 3 jours de plus. Ce serait vraiment génial. Là, je vais un peu rien faire de fou parce que j'ai mon hantier avec moi et c'est lourd. Et ensuite, je vous amènerai avec moi à Brooklyn à mon rendez-vous de cet après-midi. Ça va être trop bien en espérant que je sois prise pour la prochaine garde. Ce serait vraiment génial. Là, je vais arrêter de parler. Je vais aller poser ma valise à l'hôtel. Comme ça, je suis tranquille pour aller prendre un petit-déj. C'est bon, j'ai posé ma valise à l'hôtel. Et ils ont été super arrangeants, c'est trop cool. Je leur ai demandé si je pouvais venir un petit peu plus tôt cet après-midi. Et ils m'ont dit que je pouvais venir à partir de 14h. Ça va améliorer un peu ma journée. Ça veut dire que je ne suis pas obligée de courir pour aller à Brooklyn. C'est trop cool. Franchement, c'est trop bien. Du coup, je pense que j'irai vers 13h45 pour faire les papiers et tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me promener un peu dans le coin parce que j'ai mon ordi qui est lourd. Comme je vous ai dit, il y a le petit-déj à la volonté à Times Square. Mais j'ai eu de la Wi-Fi et impossible de le retrouver. Je sais que c'était à Broadway, enfin, je crois. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, je vais trouver un endroit pour petit-déj. Je suis dégoûtée, je l'ai trouvé, mais c'est fermé. All you can eat buffet, 12 dollars. C'est trop bien. Même pas 12 dollars, 11 dollars. Mais je ne sais pas pourquoi c'est fermé. C'est dommage. Bon, il y a Krispy Kreme en face. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger un donut à Krispy Kreme. Et ce midi, dans une heure ou une heure et demie, j'irai manger un repas. Il y a encore la queue, mais bon, moins que la dernière fois. Et au moins, ici, je peux m'asseoir parce qu'au Dunkin' Donuts, il n'y a pas de table. Ici, il y a des petites tables quand même, donc c'est mieux. J'ai trop faim. Je n'ai pas mangé ce matin. C'est bon, j'ai mes donuts. J'ai tellement la dalle que j'en ai pris deux. Le petit-déj à 800 calories supérieures. Bon, du coup, j'ai pris un comme ça au chocolat parce que j'ai goûté le même à la fraise. L'autre jour, il était trop bon. Et un comme ça au Reese's. Incroyable. Ça a l'air trop bon. Je sors de Krispy Kreme. C'était trop, trop bon. Après, je préfère les donuts avec le trou que les donuts fourrés à l'intérieur en mode baigné un peu. J'en ai pris un au Reese's. Il était bon quand même, n'empêche. Mais je trouve ça meilleur, les donuts normaux. En plus, c'est moins cher. Je vais aller aussi au magasin Five Brello où j'étais hier pour essayer de trouver la même casquette Taco Bell que j'ai pris à ma mère, mais à mon copain. Si vous avez vu le vlog d'hier, vous savez. Voilà, j'y vais. Je vous amène avec moi et on y va ! Bon, dans ce magasin, ils n'avaient pas la casquette, donc c'est pas grave. Je retomberai plus tard dans celui où j'étais hier. Je pense pas aujourd'hui parce que ma journée, elle est un peu chronométrée en vrai. C'est pas grave, j'irai plus tard. De toute façon, c'est à Times Square, donc c'est vraiment pas loin de mon hôtel. J'ai mon check-in dans une heure. Finalement, je me demande si je vais pas aller manger un truc quand même avant mon check-in parce que j'ai faim. Oui, j'ai encore faim. Bon, laissez tomber le Wendy's. On peut pas s'asseoir. En fait, y'a pas de salle du tout. Y'a que le rez-de-chaussée et en haut, c'est fermé. Donc la flemme, ça sert à rien. Moi, c'était pour me poser. Bon bah du coup, faut bien se rabattre sur quelque chose. Ok, c'est bon, y'a des tables, tout va bien. Qu'est-ce que je vais commander ? Du coup, j'ai commandé un coca parce que j'en rêve. Un McTubble et des frites. Regardez le cheeseburger comme il a pas la même tête que ceux qu'on connaît en France. C'est incroyable. Hello tout le monde, on se retrouve plusieurs heures plus tard fatiguée dans mon lit. En gros, j'ai pu faire mon check-in d'hôtel à 2h au lieu de le faire à 15h. Et c'est cool, du coup j'ai pu avoir ma chambre une heure plus tôt mais c'était un peu une galère. Heureusement que j'ai pas été à 15h du coup. La première chambre, elle avait pas été faite, pas été rangée. La deuxième, il y avait une énorme chiasse dans les toilettes. En fait, quand je suis rentrée dans la chambre, je me suis dit mais bon, celle-là, elle est faite. Le lit, tout était fait. Mais ça sentait fort. Je me suis dit mais ça pue, c'est pas normal. Et je vais dans la salle de bain et je vois ça. Après, ils m'ont donné 7 chambres qui est plus petite que les 2 premières que j'ai eues mais bon, au moins elle est propre. Ça me permet aussi de tester un hôtel à New York pour vous qui est pas trop cher honnêtement. C'est une chambre à 80€ la nuit avec taxes, taxes de séjour tout compris dans Manhattan. Franchement, c'est pas énorme sachant que les prix des hôtels, c'est très cher à New York. En vrai, de vrai, j'ai vu des auberges de jeunesse donc dans des dortoirs, sans salle de bain et tout avec salle de bain commune à 60€. J'ai une chambre, j'ai une salle de bain juste à moi. Enfin, franchement, c'est pas mal. C'est pas le luxe absolu mais c'est normal. Et voilà. J'allais vous montrer la chambre mais j'ai autre chose à vous dire. Là, du coup, j'ai fait une sieste et tout. Ok, d'accord. Mais oh, regardez ce que je me suis acheté. Je suis trop contente. J'en voulais genre absolument un. Si je devais me ramener qu'un seul truc de New York pour moi, c'était ça. Et j'en ai trouvé à Times Square à 5$. Donc, vraiment trop cool. Autre truc, ok, j'ai fait une sieste et tout. D'accord. Mais, enfin, je pense que vous vous rappelez je devais aller à Brooklyn à la base. Je suis fatiguée, ça se voit. Eh ben, sans surprise puisque je suis au lit. J'y vais pas. En gros, la... J'arrive. En gros, la fille avec qui je devais aller à Brooklyn donc Shia, elle s'appelle a annulé genre 30 minutes avant non, une heure avant peut-être parce qu'il prévoit de la pluie pour cet après-m. D'ailleurs, il pleut pas encore donc ça, c'est cool. Il est censé pleuvoir donc j'espère qu'il pleuvera pas. J'avais mis un réveil et quand j'ai eu mon réveil qui a sonné deux secondes après, j'ai eu une notification où elle me disait que en gros, comme il va pleuvoir elle pouvait pas venir parce qu'elle devait venir en vélo parce qu'en gros... Oh ! Mais ça, c'est moi, vous voyez. Tout le temps, il y a toujours des réveils qui sonnent. Et puis même nous, on devait aller faire du vélo à Brooklyn donc s'il pleut, c'est pas l'idéal. Donc, elle a annulé. Et là, je sais pas ce que je vais faire du coup parce qu'il est 16h10 et à 19h, j'ai mon rendez-vous. C'est dans 2h50. Je sais pas si... Enfin, si je vais sortir évidemment. Enfin, je paye un hôtel à New York. C'est pas pour rester dans l'hôtel mais je sais pas ce que je vais faire si je reste par ici, si je sors. Peut-être j'irais bien faire un centre commercial parce que comme je vous ai dit, il va pleuvoir. Je crois pas qu'il y ait vraiment de centre commercial dans Manhattan. Bon, il y a Macy's vraiment juste à côté mais je suis déjà allée deux fois et voilà. Mais en fait, j'ai peur de sortir avant mon rendez-vous. J'ai pas envie d'arriver tremplée là-bas donc je sais pas quoi faire. Je vais prendre un petit temps pour réfléchir à ce que je pourrais faire avant d'aller à mon rendez-vous. Je suis trop contente d'avoir ce rendez-vous. Vraiment, genre, je suis trop contente. Mais déjà, je suis bête. En premier temps, je vais vous montrer ma chambre. En gros, là, je suis sur mon lit et ça, c'est la fenêtre. Vous voyez, il y a du vent qui passe par là en dessous. Donc j'espère que j'aurai pas trop froid mais il y a du chauffage donc ça va. Et ça aussi, c'est un peu rare dans les hôtels à New York qui sont pas chers. Évidemment, quand vous mettez le prix, vous avez une vue sur la ville mais c'est franchement un bon truc d'avoir ça à Manhattan parce que tout le monde l'a pas. Ensuite, voilà, ça c'est mon lit. J'ai un petit bureau là avec une lampe et un miroir important parce qu'en gros, je sais plus si je l'ai dit mais les deux premières chambres que j'avais... Oh mais... Je sais plus si je l'ai dit mais les deux premières chambres que j'avais eues du coup celle qui était sale et pas finie, bref. Ces deux premières chambres là, elles avaient une salle de bain beaucoup plus grande que la mienne et les chambres en soi étaient plus grandes mais bon, elles étaient sales, ça pue la merde, voilà. Mais important ce miroir ici parce qu'en gros, dans cette chambre là, dans la salle de bain, il n'y a pas de miroir. Ça c'est franchement chiant quand même. Bon sinon voilà, j'ai mon lit, la fenêtre, une télé qui est quand même énorme. Franchement, ça c'est trop cool. Ça c'est l'entrée. J'ai mis ma valise là. Je pense pas que je défraie ma valise. Je pense que je vais la laisser comme ça parce que je reste que de nuit. Ça m'évitera de perdre du temps à la refaire au dernier moment. Là, c'est la salle de bain. Alors, comme vous voyez, regardez, il y a la place de mettre un miroir. Le mur fait carrément miroir en fait. Mais voilà, c'est pas un vrai miroir pour se maquiller. Enfin, comment je me serais maquillée là ? Bref, mes toilettes. Voilà, tout le monde est content. Mes toilettes privées, c'est rare pour 80 euros à Manhattan. Et j'ai une douche qui est franchement nulle. Enfin, elle est toute petite. Je vous jure, les autres chambres, la salle de bain était tellement énorme. En fait, dans les autres chambres, la salle de bain faisait presque la taille de cette pièce. Mais bon, c'est pas grave. Je suis trop contente quand même d'être là. Je vais réfléchir à un programme vite, vite, vite. Et ensuite, je vous reprends. C'est bon, je suis sortie. Du coup, j'ai réfléchi un peu à ce que je pouvais faire. Et j'ai eu une idée. En gros, ma chambre d'hôtel est vraiment juste à côté de la High Line. En gros, la High Line, c'est à 13 minutes à pied de mon hôtel. Et du coup, je vais aller là-bas parce que ce qui est cool, c'est qu'en fait, la High Line, c'est un parc qui va du nord au sud de Manhattan. Et en gros, la sortie de la High Line au sud, c'est exactement où j'ai mon rendez-vous pour le home sitting juste après. Il y a aussi le Chelsea Market et Little Island à la sortie du parc de la High Line au sud. Donc, c'est vraiment cool. J'ai des endroits où attendre. Little Island, c'était un endroit que j'avais adoré quand j'étais allée à la High Line. C'est un autre parc. Je vais faire ça. Je crois que là, j'ai deux heures, une heure et demie, un truc comme ça, avant mon rendez-vous. J'ai trop bien dormi. Franchement, ça m'a fait du bien de faire une sieste. J'ai un peu gâché mon après-midi. Mais bon, au moins, je me suis reposée et je suis d'attaque pour ce soir. Il devait pleuvoir, comme je vous ai dit. Mais comme vous voyez, le ciel est bleu et le sol est mouillé. Donc, je pense qu'il a plu quand je dormais. C'est parfait. Il devait pleuvoir, je crois, de 3h à 18h, 19h. Donc là, il est encore que 17h. J'espère que ça ira. C'est trop beau. Je pense que c'est une trop bonne idée de le faire au coucher de soleil. J'espère juste qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir. Je suis trop contente. C'est trop joli. Il y a la vue sur l'Empire State et tout. J'adore. Mais le temps est quand même un peu nuageux. Mais je ne sais pas vraiment s'il y a de la brume parce qu'il pleut. Mais ça dépend des côtés. Là, il fait beau. En haut, il ne fait pas beau. Là, il fait vraiment moche. On dirait qu'il va pleuvoir. Et là-bas, il fait beau. Donc, priez pour moi. Donc là, je ne suis pas au milieu du parc mais en vrai presque parce qu'il commence là. La dernière fois, j'avais commencé de là. Là, je suis là et ça va jusque là-bas en bas. Donc, ça va. Je pense que vraiment en 20 minutes, c'est fait. J'adore la High Line à New York. Je ne sais pas. C'est un parc qui me plaît trop. Vraiment, je trouve qu'il y a une ambiance de fou. Si vous venez à New York, essayez quand même. Il faut venir une fois au moins. Bon, là, il pleut vraiment bien en plus. Ça vient carrément jusqu'à moi parce qu'en fait, il y a du vent et je suis abritée sous ça. Oh là là ! Bon, je repars parce qu'il ne pleut plus mais du coup, le sol est trempé. J'ai mis mon écharpe comme ça parce que vous n'imaginez même pas. Le vent est glacial et je n'ai pas envie de tomber malade. Je ne suis pas très couverte. J'ai un manteau comme ça. Je n'ai pas une grosse doudoune. Je n'ai pas envie de tomber malade donc je me mets comme ça. L'Empire State, il est allumé ! C'est trop beau. Par contre, pourquoi je suis floue ? C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh ! J'adore ! Trop joli ! Bon, le parc, il est éclairé donc même s'il fait nuit, ça va. J'espère juste qu'il ne va pas re-pleuvoir sinon ça va être un peu compliqué. Mes mains sont gelées donc je ne vais peut-être pas garder ma caméra dans la main tout le long. Je ne sais pas si la vidéo d'aujourd'hui est longue parce que j'ai fait une sieste, je n'ai pas énormément filmé, je ne sais pas. Par contre, le parc est magnifique. J'adore ! En fait, on passe au-dessus de Chelsea et tout ça. Un quartier où il y a des buildings mais un peu aussi des petites maisons avec des fenêtres, pas très bien isolées mais c'est trop joli, j'adore, regardez. Je ne sais pas si j'arrive à retranscrire un peu l'ambiance du parc mais même regardez les couleurs. Tout est un peu orange. C'est trop joli avec les petites maisons comme ça mais aussi les buildings à côté. C'est vraiment trop cool comme ambiance. C'est trop trop beau. Je viens de sortir du parc de la High Line. C'était incroyable. J'ai dit faites-le si vous venez à New York mais je crois, faites-le au coucher de soleil aussi. Après, deux jours, c'était aussi super beau. Donc si vous avez l'occasion, faites-le deux jours et au coucher de soleil. Là, il est 6h20. J'ai mon rendez-vous dans 40 minutes et je suis normalement à 15 minutes à pied. Donc je pense que je vais faire un mini-tour mais vraiment mini-mini-tour au Chelsea Market pour voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, je me dirigerai vers mon rendez-vous pour le home sitting. J'espère tellement que je vais être prise par contre. Sinon, ça veut dire que je pars après-demain. Chelsea Market, c'est bon. J'y suis. Je n'ai plus qu'à traverser la route. Ici, tout le monde traverse au rouge. Même quand il y a des voitures. J'ai trop hâte. Tout le monde m'a dit que c'était trop bien. Déjà, ça va me permettre de un peu me réchauffer parce que dehors, il fait trop froid. Je pensais que c'était que des trucs à manger. En fait, pas du tout. Il y a des vêtements. Il y a l'air d'avoir plein de choses. C'est incroyable l'ambiance. J'adore. Regardez, c'est trop cool. On dirait Disneyland. Regardez, c'est incroyable. Il y a plein de stands comme ça. Ils sont tous différents. J'aimerais trop manger là. En fait, ça me fait vraiment penser au décor de Disneyland. Est-ce que vous voyez Rainforest Café à Disneyland ? Ça fait vraiment penser à ça, franchement. C'est incroyable. Ah ouais, non, franchement, c'est incroyable. Si jamais je reste plus longtemps que jusqu'à après-demain, je reviendrai ici pour vraiment passer du temps parce que là, j'ai maximum 20 minutes donc je ne peux pas tout faire. Mais c'est énorme l'étage où je suis. Et si j'ai bien compris, il y a 4 étages. C'est juste immense. En fait, je m'attendais à un petit marché couvert où il y avait quelques stands de nourriture et tout ça. Mais non, pas du tout. Il y a vraiment plein de magasins, plein de trucs. C'est trop beau. Bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Comme vous avez vu, il est déjà 30. Je pense que je vais y aller dans 10 minutes grand maximum pour être vraiment à l'heure. Mais c'est trop beau. Il y a plein de magasins, plein de trucs. C'est incroyable. Heureusement que je suis venue ici. Je suis trop contente. C'est genre magnifique. Vraiment. Ok, je suis en train d'y aller parce qu'ils m'ont dit que je pouvais venir plus tôt donc c'est vraiment parfait. Comme ça, au moins, je serai rentrée plus tôt. Voilà, j'y vais plus tôt. C'est mieux dans tous les cas. Je vous tiens en courant en sortant si ça s'est bien passé. Je pense que je n'aurai pas la réponse en sortant directement parce que si c'est un couple, ils vont se concerter. Voilà. Mais en tout cas, j'espère tellement que je vais être prise. Ils hésitent entre deux personnes. J'espère vraiment que ça va être moi. Je vais essayer de faire la meilleure impression possible. Ce serait trop bien. Là, il se passe un truc de fou, là. Il se passe un truc de fou. J'ai été prise. Je vous jure. J'ai été prise direct en y étant. Je ne m'y attendais tellement pas. Je savais que potentiellement je pouvais être prise. J'avais une chance sur deux. Mais je ne me disais pas que j'allais être prise direct puisque la personne était censée voir deux personnes. Sauf qu'en gros, il m'a vu moi avant et il m'a dit en gros si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Comme ça, je ne vois pas la deuxième personne et je ne fais pas de faux espoir à quelqu'un. En gros, il ne m'a vu que moi et il m'a dit que c'était bon. Mais heureusement qu'il m'a vu moi en premier. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Je vous jure. Ça veut dire que je reste trois jours de plus à New York. Je vais faire trois vlogs en plus. Je vais rester jusqu'à dimanche. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis tellement contente. Je ne peux prévenir personne. J'ai appelé mon copain. Je l'ai réveillé. Mais je ne peux pas prévenir ma mère parce qu'il est 2h du matin en France. Je suis trop contente. Vraiment. Je vais faire plus de vidéos à New York. Je vais rester plus longtemps à New York. Gratuitement. C'est quoi ce délire ? J'ai eu trois gardes depuis que je suis à New York. C'est un truc de malade. Cette ville me porte confiance. Non franchement je suis trop contente. Là je suis la plus heureuse du monde. Je ne m'attendais tellement pas à savoir maintenant que j'allais rester. Je suis trop contente. Du coup la garde elle commence le 23 et elle finit le 26. En gros c'est pour trois nuits. J'arrive le 23 le matin. Ça tombe bien parce que j'avais mon check-out le 23 le matin le check-out de l'hôtel. C'était même pas prévu. C'est trop bien. Et le truc qui est fou c'est qu'il y a quelques jours je vous avais dit dans les vlogs de toute façon si vous les suivez tous déjà merci. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui regardent tous mes vlogs à New York. Ce serait trop bien. Franchement. En tout cas si vous les regardez tous ou presque merci d'être là déjà. Du coup dans les derniers vlogs je vous disais que j'allais peut-être avoir une garde à Greenwich Village justement exactement comme celle-là. En gros ma dernière garde elle se terminait aujourd'hui et j'avais eu la chance de potentiellement avoir une garde d'aujourd'hui au 25 et au final je n'avais pas été prise parce que la dame avait pris quelqu'un d'autre elle était obligée de prendre quelqu'un d'autre c'était compliqué. J'avais été un peu triste de ne pas être prise pour cette garde parce que du coup j'allais rester que enfin que ça fait quand même 15 jours que je suis là mais que jusqu'au 23 alors que je pouvais rester jusqu'au 25 et en plus gratuitement parce que du coup j'ai pris un hôtel là pour deux nuits et du coup j'aurais pu faire sauter ma réservation d'hôtel et me la faire rembourser si j'avais été prise pour cette garde mais du coup j'avais pas été prise j'étais un peu deg c'était un appartement à Greenwood Village pareil au même endroit et à peu près les mêmes dates sauf que là bah ok j'ai payé 200 euros d'hôtel c'est pas grave mais ça tombe exactement parfaitement les dates c'est un truc de malade parce que du coup j'ai pris un hôtel du 21 au 23 ma dernière garde elle s'est terminée le 21 donc aujourd'hui et j'ai une prochaine garde qui commence le 23 c'est... je suis tellement contente je vous jure je suis trop contente ça fait 5 minutes que je filme j'ai les mains qui vont mourir de froid je vais aller prendre le métro il est vraiment juste en base de moi j'ai genre deux stations donc c'est parfait et je pense que je vais aller me poser à l'hôtel ou je vais peut-être aller prendre un truc à manger dehors bref on verra mais en tout cas je suis trop contente là vraiment je suis... bon je viens de rentrer je suis passée au CVS faire des courses parce que je me suis dit ce sera peut-être moins cher de faire des courses de prendre un petit sandwich de manger dans la chambre et tout ça et en gros je veux ramener des M&M's à ma famille à mon copain et tout ça et du coup je voulais prendre des M&M's au passage donc c'était parfait j'allais prendre des M&M's en même temps bref j'en ai eu pour 50 euros au CVS j'ai genre vraiment rien pris de fou je me suis pris des chips pour ce soir avec ça j'ai pris deux paquets de M&M's comme ça au cookie il y en a un pour moi un pour ma mère j'ai pris des M&M's comme ça pour moi parce que c'est mes préférés des Airheads parce que j'adore ça un petit sandwich comme ça pour ce soir une boisson comme ça pour demain matin et une boisson comme ça pour ramener à mon copain parce que je lui ai dit que le Pepsi à la cerise c'était trop bon en gros j'ai goûté ça ici et j'adore vraiment c'est excellent et voilà je voulais lui en ramener un parce qu'il m'a demandé de lui en ramener un donc je lui ai pris ça 50 euros je fais tout le temps attention mais là j'étais fatiguée j'ai regardé les prix mais je prenais je prenais parce que c'est pour ramener en souvenir et du coup j'avais des trucs à prendre même pour ce soir et tout ça donc je regardais mais sans tout calculer 50 dollars je mangerai pas demain non mais comme ça c'est fait au moins je ramène des trucs j'ai à manger pour ce soir en gros ce soir j'avais pas envie de manger un fast food vraiment pas envie à la base je me suis dit que j'allais prendre Wendy's à emporter comme je voulais aller à Wendy's ce midi mais en fait j'ai pas envie donc j'ai pas pris ça mais en fait j'ai combien de trucs là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 trucs ça veut dire que tout là coûte minimum genre 5 euros parce qu'il y a rien à plus de 5 euros en plus c'est un truc de malade bref c'est quoi ce pays j'irais que manger au fast food parce que là 50 balles quoi dites vous que je fais attention à tout depuis que je suis arrivée je vais pas aller viser de l'Empire State Building des trucs comme ça parce que ça coûte 40 balles j'aurais préféré mettre 40 balles dans une visite que 40 balles dans des bonbons c'est pas grave bref ben ça ça a dû coûter bien cher je sais plus le prix mais je pense que ça devait être 8 balles c'est pas grave je vais savourer mes chips chez Dark Sour Cream parce que ça a quand même l'air trop bon et je pense que je vous laisse ici pour cette vidéo il est très exactement 8h02 donc 20h02 mais là je suis fatiguée et j'avoue que ça va me faire du bien de rentrer et de me poser voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et du coup il y en aura 4 autres à New York je suis tellement contente j'espère que ce vlog vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains merci beaucoup de regarder mes vidéos jusqu'au bout si vous êtes encore là n'hésitez pas à commenter voilà tout ça je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bisous Sous-titrage ST' 501